Bonjour Jérôme, bonjour Gontran, bonjour Thibaut, bonjour Serge, bonjour Thibaut, vous êtes en chemise alors que d'habitude on a plus l'habitude de vous voir avec des gants et des grosses doudounes, des bonnets et des chiens absolument magnifiques, vous êtes de retour de cette grande odyssée et Jérôme s'est dit il faut qu'on vous le présente, il faut qu'il vienne avec nous sur ce plateau pour parler de son expérience, quelle expérience incroyable de cette épreuve, une des plus dures au monde sportive. Quel homme ce Serge aussi, c'est pour faire sa connaissance aussi, puisqu'il est chirurgien dentiste, habite près d'Albert et passionné, et votre passion en fait vous êtes devenu mûcheur, ça fait je crois une vingtaine d'années. Ça fait 25 ans je suis mûcheur, c'est quoi mûcheur ? Mûcheur c'est un conducteur de traîneau, donc j'ai un attelage de chiens, j'ai actuellement le père Noël exactement, et j'ai actuellement 8 chiens qui courent devant mon traîneau, j'ai donc fait la grande odyssée, enfin une partie de la grande odyssée, parce que dans ma catégorie on n'a fait qu'un tiers de la course, parce que sinon la grande odyssée en entier il faut avoir le stage chien, il faut avoir le double, et donc j'ai terminé le deuxième, j'ai ramené mon trophée, deuxième place. Alors on a suivi quelques images d'entraînement grâce à Gontran qui a tourné le reportage ce jour, et Henri Desonais aux images, c'était autour du nouvel an, on peut dire que les conditions météo étaient réunies pour que l'entraînement soit au poil, normal, je me Julien Guérise, racontez-nous ces images-là, là on n'est pas très loin d'Albert. Nous sommes juste quelques jours avant la course, donc j'entraînais en deux attelages, j'étais avec un ami, on entraînait deux attelages de six chiens, pour pouvoir entraîner les chiens au dépassement justement, pour préparer pour la course. Et justement c'était un jour où il y avait un brouillard givrant assez important, ce qui a permis de faire un entraînement un peu plus dans les conditions nordiques. Qu'est-ce que c'est comme chiens ? Alors ce sont des alaskanuskis, ce sont des chiens croisés entre ciberanuskis qu'on voit traditionnellement, des chiens de chasse et un peu de coyotes aussi, ce sont des chiens qui viennent d'Alaska, et en Alaska ils croisent un peu toutes sortes de chiens pour faire des chiens les plus performants possibles en fait. Alors la grande odyssée, on le disait, c'est une des épreuves les plus dures. C'est la plus dure au monde, alors chez Antredo c'est très bien, ça semble très ludique, c'est très fun, c'est 20 heures d'entraînement minimum par semaine, c'est vraiment fatigant, c'est un vrai sport, et effectivement vous avez réussi une bien belle performance avec cette place de deuxième dans cette course, rappelons-le, la plus dure au monde. Voyons quelques images justement de cette course, en quoi elle est, elle est si difficile que ça ? Alors le gros problème technique de cette course c'est le dénivelé, le dénivelé étant très très important, vu qu'on passe sur des pistes de ski alpin, souvent des pistes rouges, donc il faut les monter et après il faut les redescendre, donc ça a l'air de rien, mais monter un kilomètre de dénivelé juste en face de soi, ben il faut le faire quand même. Donc on me voit sur la piste, on voit mon départ, et on voit mes lancers comme ça sur les pistes. C'est dans le Mont-Blanc, là c'est ici, donc après c'est souvent de nuit en plus, bon cette année la première étape a été extrêmement complexe, puisqu'on est parti dans le brouillard, et je ne voyais même pas mon chien de tête, donc ce qui fait que je me suis perdu, et ça complique encore les choses. Jérôme qui est un grand mecheur, puisque tout le monde connaît ses performances, nous expliquait tout à l'heure qu'effectivement quand on voit comme ça à l'image, on ne se rend pas compte de l'effort que vous mecheur produisez, parce que vous êtes derrière comme ça, mais en fait les chiens travaillent énormément, mais vous derrière vous avez un boulot colossal. Là sur une course comme ça, il faut imaginer comme si on courait un petit marathon chaque jour, parce que la course dure à peu près 2 à 3 heures, suivant les meilleures, et pendant ce temps-là on ne fait que de courir, on court pour gagner le temps le plus possible. Il faut compenser, c'est ça ? Il faut compenser, et après il faut descendre, et dans les descentes, il faut les retenir. C'est extrêmement fatiguant, je dirais que c'est presque aussi fatiguant que la descente que de la montée. Parce que sur les images, ça semble très fun, ça semble très sympa, et on a l'impression qu'en fait, il n'y a que le chien qui bosse. Non, c'est un effort physique très intense, et c'est ce qui explique que la course est la plus difficile du monde. Parce qu'en fait les autres courses, c'est que sur du plat, tout le temps. C'est une course par étape aussi, il faut expliquer. Alors chaque jour, on change de station, donc là les stations, c'était Samoins, Léger, et puis Bradelie et Morillon, et après ça continue. Chaque jour, c'est une station, après il y a Meugev, etc. Et le soir, vous dormiez, comment c'était ? Le camping, entre guillemets, c'était sous la temps ? Non, il y a des... l'organisation permet aux Meugev de dormir dans des refuges, etc. Et après, il y a quand même des étapes où il y a des bivouacs à faire. Bon là, il faut faire la grande odysse en entier, et il y a deux bivouacs où on dort sous la tente. Sinon, vous pourriez aussi faire comme on fait en Laponie, c'est-à-dire dormir dans un hôtel de glace. Un hôtel de glace, en Laponie, exactement, pour faire ça. Concertino 9 nous dit qu'à Candor, entre Roi et Noyon, il fait moins 6,5 degrés en ce moment même, température sous-abri. Ça n'a rien à voir avec la Laponie, dont on va voir quelques images maintenant. Ou alors là, on est dans des températures excessives, mais c'est un terrain de jeu idéal pour les toutous. Les gros toutous. Là, c'est ce qu'on voit ici, les images de Laponie. On me voit sur les hauts plateaux, on a des températures de moins 40, assez fréquemment. Là, sur cette image-là, il faisait moins 35, ce jour-là. On s'en finit par ne plus sentir le froid à ce moment-là. Mais bien couverts comme ça, on ne s'en rend pas trop compte. Les chiens, de toute façon, eux, ils ne vaut pas la différence entre 0 et moins 30. À la limite, vous me disiez même, parce que du coup, comme on s'est rencontrés sur le reportage il y a 15 jours, vous me disiez même que les chiens sont presque plus à l'aise à partir de moins 10 qu'à 0 ou à 5 degrés. La température idéale pour eux est aux alentours de moins 20. Moins 20, c'est parfait pour eux. Moins 20, ils sont infatigables, ils peuvent couvrir des centaines de kilomètres comme ça sans... Mais les températures négatives, par contre, en Laponie, sont quand même plus agréables. Je trouve que celles qu'on peut avoir par chez nous. On les supporte beaucoup mieux. Parce que là, en fait, on me voit, j'ai qu'une simple combinaison du ski, alors qu'il fait moins 30. Je n'ai pas ça ici par moins 5 degrés. Allez, très rapidement, les prochaines étapes pour vous, c'est quoi ? Parce que la Grande Odyssée a eu lieu, maintenant, vous allez vous entraîner. Pourquoi ? Alors maintenant, il y a encore quelques petites courses en février, donc au four, au rousse. Et après, je repars un mois en Laponie au mois de mars. Ah bah, très bien. Ils sont où, les chiens ? Là, pour l'instant, ils sont sur Albert. Au show. Enfin, au show. Il fait moins 7. Moins 7 ce matin, mais ils sont bien. Merci beaucoup, Serge. Merci aussi. D'être venu sur ce plateau et embrassez vos chiens pour nous. Bravo pour l'histoire. Qui sont aussi les héros de cette Grande Odyssée. Merci, Jérôme. Au revoir, mes amis.